C'est sympa qu'il y ait quand même des pilotes qui soient restés pour en remise des prix, c'est important par rapport à officiel. Donc fin de cette compétition des prix européens. J'ai été très heureux en tant que directeur d'épreuve de diriger cette compétition. J'ai été très heureux d'organiser la compétition interdirecte. Oh oui, je suis désolé, je ne parle pas, je ne parle pas moins de plus. Vous l'entendez bien là, notre traducteur. Malgré les conditions météo moyennes, les manches courues ont permis à chaque pilote d'exprimer ses qualités de compétiteur. C'est pour moi essentiel à ce niveau de compétition. Une compétition réussie est le résultat d'un travail et d'un engagement collectif ? Je tiens à remercier en premier vous, les pilotes, pour le bon esprit sportif dans lequel s'est déroulée cette manifestation. Nous avons traversé cette année 2011 avec quelques turbulences qui pèseront dans l'avenir de notre sport. Vous avez dû assumer les difficiles décisions prises par nos fédérations quant au matériel utilisé sans que cela n'affecte votre esprit et votre enthousiasme et votre envie de voler. Je tiens à remercier nos financeurs, sans lesquels il n'y a rien de possible, en particulier la région PACA, le département des Alpes de Haute-Provence, représenté par un conseiller général, Bernard Molling, présent ici, l'État, représenté par M. Coron, sous-préfet de Castellan, et également la communauté de communes, représentée par Serge Prateau, son président, également maire de Saint-André-des-Alpes. Sans sponsors, un événement comme cet événement sera très difficile, donc nous aimons remercier nos sponsors ici. Premièrement, nous avons la région PACA, l'État de Haute-Provence, et l'État, l'État en même temps. Et les trois personnes ici, je ne les connais pas, donc je ne les connais pas. M. Molling ? 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 Nous avons également le représentant de notre ex-ministère de GES et Sports, M. Xavier Anka. Cette politique de développement de nos activités de sport de nature trouve dans la réalisation de ces grandes compétitions sa justification et son efficacité. Je tiens à dire un mot particulier à ce niveau parce que nous avons la chance d'être dans une région, un département qui croit vraiment dans nos activités sportives et en particulier les sports aériens. Et pour nous, c'est très important d'avoir ce soutien parce que sans eux, on ne pourrait pas donner cette dimension à ce genre de manifestation. C'est un soutien qui est sans faille depuis de nombreuses années qui nous a permis de postuler à la candidature des championnats d'Europe dans de bonnes conditions financières. C'est important de le souligner parce que ce n'est pas partout pareil. Et dans la réalisation de ce genre de compétition, vraiment, on recueille les fruits de cet investissement. Est-ce que tu es par là, Jean-Claude? Est-ce que tu es par là, Jean-Claude? Je viens dire un petit mot. Parce qu'il faut savoir que ces pré-européens et le championnat d'Europe sont quand même le résultat de la candidature de la France au niveau du CIVL qui a délégué à notre association la tâche d'organiser ces manifestations. Mais c'est bien une volonté de la Fédération française de vol libre que d'accueillir ces championnats en France. Déjà, bonjour à tous et bienvenue à tous nos amis européens pour ces pré-européens et surtout qu'il y en est beaucoup plus encore l'année prochaine. Mais pourquoi on a délégué à nos amis cette opération? C'est parce qu'on sait qu'ils ont une organisation sans faille, comme d'habitude, pour avoir organisé de nombreuses opérations semblables, dont les championnats de France. Et je crois qu'à chaque fois, tous nos compétiteurs sont tellement bien reçus qu'ils ont envie de continuer et de revenir. La météo, bon, elle n'a peut-être pas été, mais ça, ils ne l'avaient pas prévu. Ils ne peuvent pas tout prévoir. Mais ils nous annoncent que l'année prochaine, ce sera 100%. Nous avons organisé l'organisation de la compétition ici, c'est que nous avons organisé beaucoup de compétitions ici, la championnats de France, entre autres. Donc, nous espérons, despite le bad weather, nous espérons beaucoup de bon weather. et le prochain jour, 12... 12 tasks seront réalisées. Je ne vais pas partir de là, à ce moment. Et merci aux sponsors. On a une artiste locale, une très bonne artiste locale, qui travaille cette année sur le centenaire du train d'épines qu'on appelle chez nous. C'est le chemin de fer de Provence. C'est un train un petit peu particulier qui relie la Côte d'Azur par Nice jusqu'à Dignes en traversant toutes les vallées et avec de nombreux ponts, tunnels, etc. Et ce centenaire a été fêté toute l'année sur la commune et sur les départements des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes. Et ce qu'il y a de très amusant. Et la coïncidence des choses fait que c'est avec énormément de plaisir que j'aurais à remettre tout à l'heure, sans le citer, au vainqueur de la compétition, un bout de rail. C'est un clin d'œil par rapport à sa profession. On en parlera tout à l'heure. C'est vraiment amusant. Nous allons passer à la remise des prix. Le train est un peu délai ce matin, parce que les prix sont faits de la route. C'est plus important que le train est en train. Voilà. Ces trophées ont été réalisés par Cécile Nicolino. Tente avec nous. Et Christophe Masson. On va passer à la remise des prix. Je vais commencer à appeler des garçons. Met la remise des prix. Tente avec nos prix. Liure On va passer à la pierre par Leens, et on va passer à une maison. Sous-titrage ST' 501 ... 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